Musique Le secteur de l'inclusion financière à Luxembourg. Le secteur de l'inclusion financière à Luxembourg. Les maladies peuvent anéantir en peu de temps des projets sociaux, éducatifs, économiques, peuvent anéantir des projets de vie et des vies entières. Une épidémie comme Ebola nous rappelle les besoins premiers de survie ou physiologiques selon la théorie des besoins de Maslow. Ce n'est que si ceux-ci sont satisfaits que l'homme peut gravir les autres échelles de la pyramide des besoins. Et il en est de même au niveau d'une communauté du IMF d'un pays avec Ebola et les priorités changent en très peu de temps. Je vous laisse donc maintenant avec M. Luc Vindaber, donc modéré toute la nuit et la micro-finance. Et merci pour votre attention. Alors bonjour à tous. Donc c'est un midi un petit peu particulier que nous avons aujourd'hui. Non pas parce que c'est le 30e midi, mais bien à cause du sujet. Pour une fois, on va essayer, on va un peu sortir des chiffres, des indicateurs habituels de la finance, de la micro-finance, de la finance inclusive, de l'inclusion financière, peu importe. Car aujourd'hui, derrière les chiffres, les indicateurs, les graphiques, ce sont des histoires de vie, des histoires de survie qui se déroulent en guillet, en Sierra Leone et au Libérien. Alors si, comme on l'a dit, et on l'a déjà répété plusieurs fois dans cette salle, la micro-finance finance l'économie réelle, regardons d'un peu plus près ce que cela signifie au niveau des emprunteurs, des épargnants, des petits producteurs ruraux de Guinée, dont l'on a contracté un prêt, un prêt solidaire, placé un petit moment sur leur compte d'épargne, pour faire face au choc de la vie. Alors ces chocs de la vie sont une naissance, un baptême, le paiement d'une dot, un mariage, un décès, un accident, une catastrophe naturelle, une sécheresse en saison sèche, l'inondation en saison des pluies, une épidémie, comme celle d'Ebola qui sévit aujourd'hui dans toutes les régions de la Guinée. Alors comment les clients des institutions de micro-finance ont-ils été touchés ? Comment les institutions ont réagi, et en particulier le Crédit rural de Guinée, qui représente la plus grande institution de micro-finance en Guinée ? Quelles mesures ont été prises ? C'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui, à partir des témoignages de M. Diallo et Saint-Camp, respectifiquement directeur général et président du conseil d'administration du Crédit rural de Guinée. Très brièvement, parce que le temps nous a compté, je vais présenter nos deux invités. Honneur au président, je vais toujours bien coller les présidents. Donc, M. Boubac-Lardenne Bas-Saint-Camp, vous êtes agronome de formation et ingénieur des eaux et forêts. En simplifiant, je dirais que vous êtes un agro-forestique. Vous intégrez le comité de pilotage du Crédit rural de Guinée en 1997, en tant que représentant des élus. Et en 2001, vous êtes élus au conseil d'administration de l'institution, dont vous prenez la présidence une année d'huit heures, et vous ne la quittez plus. Outre cette fonction, vous êtes aussi, et ça, ça nous intéresse aussi fortement, vous êtes aussi maire d'une petite ville dans la haute Guinée, en plein centre de la Guinée, donc une petite ville qui s'appelle Tabola. Donc, vous avez un double chapeau, je veux dire, et ça nous permettrait aussi de savoir comment, en tant que citoyen élu, maire d'une ville, en plein centre de la Guinée, comment vous êtes organisé aussi pour pouvoir faire face à cette étudiée. Double chapeau, mais je dirais aussi, peut-être un troisième, non pas un troisième, plutôt un sifflet, que vous avez raccroché dernièrement. Pourquoi ? Parce que vous avez une longue carrière d'arbitre international de football. Monsieur Lamarana Sadio Diallo, vous êtes banquier de formation, et vous aussi, vous avez un double chapeau, puisque vous êtes non seulement le directeur général du Crédit Rue Val-de-Guinée, mais aussi, vous êtes le président de l'association professionnelle des institutions de microfinance en Guinée. En clair, si on veut parler de microfinance, avoir des renseignements, quand on vient en Guinée, on dit « mais pour savoir qu'est-ce qu'il se passe ? », on vient chez vous en premier. Alors, très rapidement, le Crédit Rue Val-de-Guinée, en cas de quelques chiffres, vous aurez l'occasion de les compléter, le Crédit Rue Val-de-Guinée représente 60% de part de marché. Vous avez une couverture nationale avec 120 branches, 250 employés, 300 000 clients, que vous appelez, je pense, des associés. 12 millions d'euros de portefeuille de crédit et presque 13 millions d'euros de portefeuille d'épargne. 25 ans d'histoire, une institution bien établie, racontée d'ailleurs dans un excellent livre, que je vous montre ici, le Crédit Rural de Guinée, du projet à l'institution « Une construction sociale progressive », qui a été écrit par Bakary Koulibaly et Dominique Gentil avec le concours de l'IRAM. Alors l'IRAM, c'est l'Institut de Recherche et de l'Application des Méthodes de Développement, dont nous avons ici un représentant, la personne de Gilles Klochstein, qui va nous faire juste des conclusions, il nous aura cinq minutes pour faire des conclusions de notre débat. Alors, j'ai encore une personne à vous présenter, c'est que, compte tenu du sujet, nous avons fait appel à Médecins Sans Frontières du Luxembourg, la personne de Laura Bienki, qui est allée en Guinée en octobre ou novembre dernier, et on va lui donner un challenge assez difficile peut-être, c'est de nous résumer en cinq minutes quelle est la situation aujourd'hui de la pandémie en Afrique de l'Ouest, donc et principalement dans les pays touchés et plus particulièrement en France. Donc Laura, si tu peux relever ce challenge, il est midi 15 à midi 20, nous allons passer à la présentation, et ensuite aux questions-réfaces. Merci. Merci. Bonjour à tous, tout le monde, merci de m'accueillir. Donc, je compte les minutes. En fait, pendant plusieurs mois, l'épidémie d'Egola a dominé l'actualité, donc l'information était partout, c'était très facile d'avoir accès à, de savoir dans quel pays il y avait Ebola, combien de cas il y avait dans chaque pays, qui était actif, quelles étaient les caractéristiques de la maladie. Donc vraiment, il y avait beaucoup de sensibilisation et de promotion de cette maladie. Depuis plusieurs semaines, en fait, cela a changé dans la continuité des choses, l'épidémie n'est plus à la une des médias. Et on pourrait penser que la crise s'est terminée, que c'était une épidémie, c'est parti, c'est fini, il n'y a plus de malades, on peut passer à autre chose. Malheureusement, la réalité est différente. De un, parce qu'il y a toujours encore une épidémie en cours, dans les trois pays. Les pays avoisinants, comme le Mali, le Niger et le Sénégal, ont été déclarées, où l'épidémie a été déclarée finie, mais en Sierra Leone, en Libéria et en Guinée, nous avons encore toujours des cas enregistrés et des patients dans les centres. Donc pour donner une vue très rapide de la situation actuelle, juste en Guinée, nous avons, il y a 40 cas enregistrés dans les centres d'Ebola. C'est bien sûr beaucoup moins qu'il y avait enregistré il y a encore deux mois, où il y avait plusieurs, il y a presque une centaine de cas enregistrés. Donc effectivement, le nombre des patients est en basse. Mais le problème, c'est que malgré le fait que le nombre de patients est en basse, depuis le début, l'épidémie a vraiment été caractérisée par des sauts imprévisibles. C'est une maladie vraiment très dangereuse de, un, parce qu'elle est très infectieuse, mais aussi parce qu'elle est imprévisible. Donc elle est imprévisible déjà dans le nombre de patients, mais aussi dans l'expansion géographique. Uniquement dans les dernières semaines, dans la courbe épidémiologique, nous avons pu constater que les cas descendent, mais même dans la descente, il y a encore des sauts, ce que nous appelons quelquefois les sauts d'humeur. Donc ça peut monter d'une semaine à l'autre de 10 patients, d'au plus ou en moins. Et c'est très difficile de dire à quoi cela est dû. Est-ce parce qu'il y a plus de sensibilisation ? Est-ce parce qu'il y a plus de méthode de protection ? C'est très difficile de mettre un nom dessus. Deuxièmement, c'est aussi l'expansion géographique. Ce que nous avons constaté ces dernières semaines, c'est que malgré le faire qu'il y a moins de patients, il y a de nouvelles transmissions dans des régions où on n'en avait pas. Pour donner un exemple, à Kekedou, qui est dans le nord-est du pays, et qui était en fait le tout premier foyer en février, donc il y avait le tout premier patient d'Ebola, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de patients. Nous avions un patient en mi-février. Par contre, nous avons eu des nouveaux cas enregistrés dans d'autres zones du pays. Et cela pose des problèmes logistiques vraiment très aigus. Comment réagir à des nouvelles transmissions, alors qu'il n'y a pas de réponse dans ces régions-là ? Donc ça, c'est quelque chose vraiment où il faut être conscient quand on parle de l'épidémie d'Ebola actuellement. Elle n'est pas finie et il y a des nouveaux défis qui se posent à nous, qui sont surtout la sensibilisation à travers le pays, et aussi le suivi des contacts et la surveillance de l'épidémie. J'ai encore deux minutes justement pour faire juste. Je vais juste donner un récap' des caractéristiques, en fait, qui font que cette épidémie a un tel impact sur la vie en Guinée, mais aussi dans les pays avoisinants. Premièrement, je pense que c'est déjà connu qu'Ebola est très infectieuse. Surtout, les patients. Donc, au moment où un patient a des symptômes d'Ebola, cette personne est extrêmement infectieuse, ce qui rend bien sûr la prise en charge très difficile, et ce qui rend aussi la vie du personnel médical, dès les premières consultations, tellement risquée. Elle est aussi très dangereuse, non seulement pour être infectieuse, mais parce que, justement, elle a un caractère très invisible, très imprévisé. Imprévisé. Donc, elle frappe thérapiquement et très férocement, et c'est difficile de prévoir où est-ce qu'elle va frapper. Finalement, c'est une maladie qui a un caractère très social. Elle est liée aux activités, aux coutumes sociales et culturelles, comme on a beaucoup lu les enterrements, mais aussi l'écoutume familière, le fait qu'on prend soin de ses proches. Tout cela est lié à l'expansion d'Ebola. Et il faut vraiment un effort de sensibilisation très développé pour finalement courber cette expansion. Dès le début, il y a aussi... Ebola a créé un climat d'anxiété. Et c'est ça qui a aussi un impact sur la vie des patients, la vie des familles, des populations, mais aussi le système de travail. Il y a une stigmatisation très féroce des patients, mais aussi des familles des patients et des survivants d'Ebola. De l'expérience d'ANASF, nous savons que les familles des patients passent à travers une période extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile pour eux de continuer leur commerce, parce que souvent, il n'y a plus de personnes qui veulent travailler avec eux, et leur commerce va fermer. S'ils survivent d'Ebola, c'est encore plus difficile de trouver du travail ou de continuer leur activité économique. Donc ça a aussi un impact sur le système de travail dans les régions. Et voilà, je pense que c'était tout juste les cinq minutes, donc je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Diallo, une courte présentation en quelques slides. Merci, celui qu'on va rapidement présenter. D'abord, rapidement, le critique gérale de Guinée, après l'impact de la maladie hémorragique à virus Ebola, d'abord sur le plan national, après, en interne sur le crédit rural du Guinée. Merci. 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 Ok, le pomme, vous le verrez sur le tableau, pour ceux qui ne connaissent pas bien la guinée, c'est en Afrique de l'Ouest, c'est ce cercle-là. C'est ici, entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, ainsi de suite, la Guinée-Bissau. Le Crédit rural, sa vision est de contribuer au développement économique et à la stabilité de la Guinée. Pour mission, fournir aux populations rurales, périurbaines et urbaines des services financiers de proximité adaptés à leurs besoins. Et comme valeur, c'est la solidarité, la proximité et l'efficacité. Le Crédit rural de Guinée a été créé il y a 26 ans sous forme de projet et institutionnalisé en 2001 sous forme de société anonyme, au capital d'environ 1 million d'euros. La géographie du capital via trois collèges d'actionnaires, dont les bénéficiaires de nos services, ont 40%, les salariés du Crédit rural 35 et des partenaires extérieurs 25, dont la CIDI, Solidarité internationale pour le développement et l'investissement, l'Iram et l'État guinéen. Le Crédit rural occupe 60% des parts de marché de la microfinance sur les 18 IMF agréés au niveau de la Guinée. Le Crédit rural à l'UISSEU occupe plus de 60% des parts de marché, tant en crédit qu'en népare. Nous avons 300 000 bénéficiaires de nos services, dont 44% de femmes. Comme Luc a le dit, le Crédit rural couvre l'ensemble de la Guinée. Les salariés, il en a parlé, on a 250 salariés et environ 350 personnels d'appui. Et il y a aussi 1 500 élus représentant les bénéficiaires de prêts qui appuient les pièces locales. Il faut, comme le nom du Crédit rural l'indique, 60% de la clientèle du Crédit rural est en zone rurale, donc dans les villages. Et 40% de nos crédits sont allués au Crédit agricole. Ça veut dire achat de la sémence, location de la main d'oeuvre, achat de pertes, de beurts, de charis, de motopompes, et ainsi de suite. Rapidement, en termes de chiffres, on a 120 agences, on a des contrats villageois pour 1039 contrats. C'est une approche rapidement pour toucher les zones les plus enclavées, où vraiment personne ne peut accéder pour faire du Crédit. Donc, pour pousser ces zones, nous avons créé des contrats villageois. Donc, en termes de bénéficiaires, c'est déjà dit, en cours de crédit et d'épargne, Luc vous l'a dit déjà. Ok, on va continuer. Bon, maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de notre présentation. C'est la situation de la maladie hémorragique à virus Ebola en Guinée. Globalement, avant de parler de la Guinée, il faut se dire que sur les trois pays, Guinée sera l'un Libéria. Nous avons arrêté plus de 20 000 cas et plus de 9 000 décès parmi les malades. Maintenant, revenons un peu plus bas au niveau de la Guinée. Les chiffres sont au tableau. Les chiffres les plus récents à la date du 20 février 2015 indiquent 3 132 cas de maladie, dont 2 073 décès, soit 66%. Et, vous remarquerez, parmi les décès, 103 personnes sont du personnel de santé. Donc, quelles ont été les conséquences économiques de la maladie à virus hémorragique Ebola ? D'abord, au niveau de la Guinée, il y a eu l'état d'urgence sanitaire qui a été décrété, qui a entraîné la fermeture des frontières, qui a entraîné aussi la fermeture des marchés hebdomadaires locaux, qui a entraîné aussi la suspension des investissements dans le domaine minier, puisque tous les expatriés, quand la maladie s'est déclenchée, ils ont plié bagages et familles, ils sont rentrés. Donc, il y a eu une baisse importante du taux de croissance annuel du PIB, donc de l'économie, sur 2014, sur un estimé de 4,5%. Au finish, on arrive seulement à 0,5% dans les estimations du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Donc, il y a eu aussi une diminution drastique des recettes fiscales, de l'ordre de plus de 1 000 milliards de francs guinens, donc environ 116 millions d'euros. C'est extrêmement important sur des budgets de petits pays comme la Guinée. concernant, 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 concernant les conséquences d'Ebola sur le crédit rural de Guinée, la première conséquence est sur le coût humain. Au niveau du crédit rural, nous avons enregistré 123 décès parmi les membres associés avec lesquels l'institution travaille, et nous avons enregistré 4 décès au niveau de notre personnel. Rapidement, parmi le personnel décédé, il y a un cadre qui est décédé dans la préfecture de Forécaria. Le cadre est décédé et les 8 membres de sa famille sont décédés. Ses deux épouses, ses enfants, sa belle-fille et son petit-fils. Donc, toute la famille a été décimée pour ce travailleur du crédit rural qui évoluait dans la zone de Forécaria. Concernant les conséquences économiques d'Ebola sur le crédit rural, naturellement, suite à la fermeture des frontières et à la fermeture des marchés hebdomadaires locaux, il y a eu une baisse importante des activités. Il y a eu même un arrêt au niveau des activités de crédit. Donc, il y a eu des difficultés dans l'écoulement des stocks et cela a entraîné des difficultés dans le remboursement des crédits par les bénéficiaires, puisqu'ils n'avaient plus d'argent pour venir rembourser. Toutes les activités étaient arrêtées. Il y a un exemple très frappant qui est sur cette diapositive. Une de nos antennes, une de nos caisses qui n'avait aucun retard de remboursement, en un seul mois, quand il y a eu la maladie, le retard est monté à 134 millions, soit 10% par rapport à l'encore du crédit. Ensuite, l'une des conséquences qui a été évoquée aussi, c'est un peu l'impact psychologique de la maladie. Tout le monde a peur et nous avons été obligés de fermer certains sites. Quand on a arrêté une cinquantaine de décès dans un village à Masanta qu'on appelle Fasanconi, on a été obligés de fermer pour ne pas que notre caisse soit un lieu de propagation de la maladie. Donc, les travailleurs, naturellement, ont été mis en congé technique suite au déclenchement de la maladie. On peut résumer l'impact de l'épidémie sur le crédit rural de Guinée. Donc, il y a des difficultés pour la clientèle et en particulier celles du secteur agricole, puisque le secteur agricole a été fortement touché par la maladie. Ensuite, il y a les conséquences sur le plan humain, notamment les décès au niveau des salariés et des associés. Il y a l'arrêt des activités dans les zones, d'où baissent aussi les produits issus de ces activités. Il y a, naturellement, un accroissement du portefeuille à risque, autrement dit, un accroissement des retards dans les remboursements des prêts, où on est passé de 6% à 17%. Donc, ça a été extrêmement important. Naturellement, les conséquences de la baisse des activités et de toute cette perturbation pendant l'année, c'est que l'exploitation, le résultat de l'exercice sera naturellement déficitaire, de l'ordre de 1,7 millions d'euros. Mais quelles sont les mesures que le Crédit Rural a prises quand la maladie s'est déclenchée ? Il fallait d'abord assurer la prévention, en mettant devant tous nos bureaux des kits pour le lavage des mains, et puis des thermoflages pour les prises de température. Donc, il fallait aussi assurer une large sensibilisation et une formation de tous nos bénéficiaires, et aussi de toutes les autres populations dans les localités où nous évoluons. Puisque, qu'est-ce qu'on a constaté ? Quand la maladie est parue, les croyances anciennes, on disait que non, c'est le mauvais sort, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas vrai, plutôt c'est les gens qui ont apporté la maladie, quand ils vous aspergent les produits, c'est pour vous contaminer. Donc, il y avait une campagne de désinformation, et c'est ce qui a retardé aussi l'interruption de la chaîne de contamination, puisque les gens ne croyaient pas à la maladie. Donc, naturellement, nous avons revu à la baisse nos activités, et on a gêlé les salaires jusqu'à ce que la situation redevienne normale. Et, naturellement aussi, on a reporté quelques programmes d'investissement qu'on avait sur 2014. En termes d'attente et de besoins du crédit rural, suite à cette épidémie à virus hémorragique Ebola, qui a sévi toute l'année 2014 en Guinée. Donc, le crédit rural sollicite une aide exceptionnelle pour couvrir la perte d'exploitation dite à cette maladie à virus hémorragique Ebola. Un appui pour le renouvellement du matériel informatique et roulant qui a été ajourné à cause de la baisse drastique des produits consécutifs à l'arrêt des activités de crédit. Appui au renforcement des capacités à la fois des associés et des salariés. Et un appui technique sur le système d'information et la comptabilité. En conclusion, de tout ce qui précède, si la situation se maîtrisait d'ici juin 2015 et se normalisait aussi chez nos pays voisins, en ce moment, la situation serait limitée à ce que je viens de vous présenter. Mais au cas où la maladie persistait sur 2015, il faut se dire que la situation serait plus compliquée pour le crédit rural puisque les problèmes vont s'amplifier et en ce moment, ça sera très difficile de s'en sortir à moins qu'il n'y ait des appuis très exceptionnels et très renforcés. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci M. Diallo. M. le Président, M. le Chancor, peut-être, avant de passer aux questions-réponses, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à rajouter en mettant votre chapeau de mer d'une petite ville en plein milieu de la Guinée sur cette épidémie ? Comment ça t'est arrivé ? Et quelles sont les mesures aussi qui ont été prises pour pouvoir combattre cette épidémie ? Merci beaucoup M. le Président. Je voudrais d'abord féliciter M. Diallo pour sa brillante présentation. Et quand cette maladie à virus égola est venue en Guinée, d'abord, ce n'était pas connu du tout de la Guinée, des Guinées et même des médecins. Donc, ça a secouillé toute la population et même des médecins parce qu'il a dit dans sa présentation qu'il y a eu 103 médecins décédés. Et donc, quand c'est arrivé, c'était réellement début 2013, mais nous ne connaissons pas la maladie. Ce n'est qu'en mars 2014 que ça a été déclaré. Et les prélèvements qui étaient faits à Guinée, on a envoyé ces prélèvements en France, à Paris, à Dakar, pour voir effectivement le malade, est-ce que réellement il a évolué ou pas ? Donc, il y avait toutes les difficultés de savoir pour le moment, est-ce que toutes les difficultés de reconnaître d'abord la maladie. Ça a été le premier problème. Le second problème, avant l'état des gens sanitaires, c'est que, comme il l'a dit, il y en a qui pensaient que c'était une maladie des politiciens, que les gens voulaient rechercher de l'argent et c'est le mauvais sort. Donc, il y avait l'intoxication au niveau déjà de la population. Donc, les gens ne croyaient plus. Donc, c'est après que, vers Masanta, il a parlé de façon polie, quand il y a eu presque tout un village décimé que les gens ont commencé effectivement à croire à la maladie. Je voudrais vraiment ajouter à ce qu'il vient de dire, il y a eu un drame à Zéry-Boré. Toute une équipe d'autorités, de médecins et de journalistes qui étaient partis dans une sous-préfecture, qui ont été remis pour la sensibilisation, les huit personnes ont été assassinées par la population. Le sous-préfet, des médecins et des journalistes et autres amis dans l'île-force commune. Donc, voilà combien de fois c'était vraiment difficile. Difficile pour tous les Guinéens, difficile pour les responsables que nous sommes. Et nous, quand nous avons appris, dès qu'il y a eu le décret d'état d'urgence sanitaire, décrété par le chef de l'État, nous, au niveau de notre commune, on a tout de suite convoqué une session extraordinaire pour d'abord remanier le budget du Conseil communal, du budget et du plan annuel d'investissement. Pourquoi ? Parce qu'il était question maintenant de faire face à la maladie. Pour faire face à la maladie, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord ? Il faut faire la prévention. La prévention, c'était d'acheter des kits sanitaires, acheter du chlore, de l'eau de zavelle et expliquer correctement à la population comment la maladie se manifeste. Il faut d'abord savoir comment on peut se rendre compte que telle personne a la maladie. Ensuite, comment il faut l'éviter ? Donc, le Conseil communal s'est retrouvé. On a reparti en quatre équipes. Nous sommes 15 au niveau de notre commune. C'est une préfecture qui a 182 000 habitants. Et au niveau de la commune du Berne, on a environ 48 802 habitants. Donc, on a reparti les conseillers en quatre équipes pour sionner les 13 quartiers de la commune du Berne, pour aller vers le quartier, vers la population, pour les sensibiliser et leur dire que la maladie, elle existe bien et bien et qu'elle est grave. Parce que, vous avez vu, il nous a présenté 3 132 cas, 2 073 cas de décès, soit 66%. Donc, c'est une maladie grave. Il faut que les gens évitent. Et après cela, le gouvernement aussi a donné des véhicules dans les préfectures où il y a effectivement des cas de gola. Chez nous, à Dagola, il y a eu effectivement des gola. Il y a eu 33 cas de décès, dont 3 médecins. J'avoue que nous, nous avons mis vraiment de la peine parce qu'en dehors de la maladie, il y a des femmes qui sont venues en travail et qui voulaient accoucher malheureusement à cause du décès d'une médecin généraliste, du chirurgien et du gynécologue. Ces femmes aussi ont perdu la vie en donnant une autre fille. Vous voyez combien de fois on avait des difficultés, très sincèrement, à gérer l'ébola. Donc, en introduction, c'est ce que je pouvais pour le moment dire et peut-être certainement, il y aura des questions et on va se prêter aux questions et on pourra certainement satisfaire l'ébola. Je vous remercie de votre attention. Merci. On va justement aller aux questions avec le public. Avant de vous dire, de prendre une première grave de questions, moi j'ai relevé deux informations lorsqu'on s'est rencontrés hier et au niveau de votre présentation, au niveau de l'institution du crédit rural de Guinée, c'est le triplement du taux de portefeuille à risque. Je crois que vous êtes passé de 6 à 18%. C'est énorme. Et c'est la perte enregistrée. Je crois que vous l'avez évalué à 1 600 000 ou 1 700 000 euros. Ça représente plus de 60%, voire 70% des fonds propres. Oui. C'est une institution qui a date de 5 ans d'existence. Donc c'est énorme. Ça impacte directement le futur. Et là, il peut bien qu'on va y venir par après. Mais prenons la première série de questions. Est-ce que vous avez des questions ? Soit directement sur le coulis de main, soit sur l'institution. Oui. Je ne sais pas si on pourrait revenir au... Comment ? On pourrait revenir au tableau financier que vous avez... Oh, c'est... Je m'explique. C'est pas ça, c'est rapidement. Donc on a vu l'impact que ça avait eu au niveau du portefeuille. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, c'est l'impact que ça a eu au niveau des déposants. Est-ce que vous avez des retraits parce que les gens ont besoin d'argent pour faire face à... On va prendre une première série de questions. Donc là, on va prendre une première série de questions. Il y a d'autres questions ? Moi, je vais en poser l'une. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les mesures que vous avez prises sont suffisantes, sont efficaces ? Vous nous aviez dit aussi qu'hier soir, que les frontières commencent à se réouvrir. Est-ce que c'est un signe ? Comme quoi, on a quand même franchi un certain point. Et est-ce que tout cela va permettre de faire redémarrer l'économie qui a quand même été drôlement mise en veilleuse depuis le démarrage de la pandémie ? Oui, d'accord. En bas, en repos, ou bien ? Enfin, il y a le repos, c'est une première question. On va prendre la première question. Oui, d'accord. Donc, concernant l'impact de la maladie hémorragique à virus Ebola sur les dépôts d'épargne, effectivement, les niveaux d'épargne ont fortement baissé depuis que la maladie s'est déclenchée à République de Guinée. Avant le déclenchement de la maladie hémorragique à virus Ebola, d'une année sur l'autre, nous avions au minimum, sans aucun effort de marketing, au minimum 20% de taux d'accroissement en ayant de l'épargne. En 2014, malheureusement, ce taux n'est que de 4%. Et dans les zones fortement touchées, comme la zone de Masanta-Gekedou qui était l'épicentre de la maladie pour la période, à Masanta seulement, nous avons arrégistré un solde négatif dépôt retraite de 4 milliards de francs guinéens sur la période. 4 milliards de francs guinéens, c'est à peu près 500 000 euros. Voilà. Donc, c'est extrêmement important en termes aussi d'impact sur la mobilisation de l'épargne. Ce qui se passe quand les activités sont arrêtées, les personnes maintenant viennent retirer dans leurs comptes pour faire face à leurs besoins. Comme l'activité économique est au ralenti, ils ne peuvent pas avoir de revenus à verser dans leurs comptes. Donc, il y a des épargnes pendant la période. Voilà. Merci. Donc, concernant la question des mesures prises, je vais passer la parole à mon collègue président. Il va répondre à cette question. Merci beaucoup, M. Diallo. Et concernant la deuxième question, vous avez parlé des mesures. Est-ce qu'elles sont-elles suffisantes ? Je dirais non. Parce que Mme l'a dit tout à l'heure dans sa présentation qu'il y a même des nouvelles choses à Mali, Touguet, qu'il y a, qu'il n'y avait pas de trucs. Par contre, il y a eu effectivement des mesures. Parce que quand il y a eu l'état de l'urgence sanitaire, il y a eu la création de la coordination nationale de la lutte contre Ebola. Et cette coordination nationale a eu ces démembrements dans les régions, dans les préfectures et dans les collectivités. Ensuite, on a créé les comités de veille. Et le ministère de la Jeunesse aussi a recruté 15 000 jeunes qui devaient passer de porte en porte pour sensibiliser la population. Ensuite, l'État, en collaboration avec les médecins sans frontières, la Croix-Rouge, il n'y avait que d'abord deux centres de traitement. Donc, le trajet du transport des malades vers les centres de traitement posait de bons problèmes. Parce qu'il n'y avait qu'au départ à Conakry, donc plus précisément, et puis, Gékédou. Et les malades qui quittaient la Dolab au Conakry ou Gékédou, qui quittaient Sigiri, c'était vraiment difficile. Donc, l'État encore a créé de nouveaux centres de traitement, tels que Forécaria, Koya, Zéré-Coré, Kérohane, pour faciliter quand même le transport aux gens. Et donc, en plus de ces mesures, c'est parce qu'il y a eu quand même des difficultés, il y a eu le non-respect aussi de l'état d'urgence sanitaire par certaines personnes. Il y a des malades ou des personnes contactes qui se cachaient d'une préfecture. Parce que quand on a fait il y a eu l'état d'urgence sanitaire, les frontières ont été fermées, sauf le Mali. Le Mali n'a pas fermé la frontière à la Guinée. Et les marchés forains ont été arrêtés partout parce que plus de 50 personnes, le regroupement n'était pas possible. mais des personnes malades ou des personnes contacts qui étaient sur surveillance médicale qui se cachaient d'une localité pour aller dans une autre localité ou qui quittaient la Célarion, le Libéria à pied parce que les gens ne passaient plus par les voies officielles. Mais il y en a qui traversaient la frontière parce qu'on a environ 300, 400 qui demeurent de frontière entre la Guinée, le Libéria et la Célarion en venant vers Foricaria. Il y en a qui passaient à pied. Et quand ils viennent et vont dans leur préfecture d'origine, c'est comme ça que les maladies continuent à être dissimilées. Donc, après ces mesures, et maintenant, comme on a compris que ce n'était pas suffisant, toutes ces mesures n'étaient pas suffisantes, c'est ce qui fait aujourd'hui que ça continue à aller. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a beaucoup de centres qui sont créés et avec l'appui des jeunes et les membres du gouvernement aussi ont été déployés dans toutes les préfectures. Toutes les préfectures ont eu un ministre par exemple. les ministres par exemple, ils sont venus appuyer les préfets, maires et les autres responsables pour essayer de s'ensitiser. Nous pensons que certainement, avec tout ça, nous pourrons dans un bref délai éradiquer la maladie. Merci. Oui, bonjour. Merci pour ce récit émouvant. Je voulais simplement savoir, vu que c'est un facteur complètement exogène, imprévisible et que l'impact, on disait sur les transports, plus de 70% et que l'institution est quand même menacée pour son avenir, j'imagine que vous démarchez des financeurs, bailleurs de fonds et autres financeurs, et avez-vous déjà un début de réponse sur vos démarches ? Stéphanie ? Bonjour. Tout d'abord, je voulais saluer quand même votre courage au quotidien, vous qui êtes sur le terrain. et ma question était de savoir par rapport aux familles qui ont été affectées de près ou de loin, quel va être le travail maintenant ? Votre travail au quotidien, est-ce que vous allez adapter vos produits, vos services de distribution ? Quel est le soutien que vous allez pouvoir donner justement à toutes ces personnes qui ont été touchées ? Merci. Un autre question ? Je vais commencer certainement, après il pourra me compléter. Effectivement, vu le poids social et économique du crédit rural sur le paysage guinéen en couvrant l'ensemble du pays, vu la situation exceptionnelle qu'on est en train de traverser, nous ne pouvions pas rester assis les mêmes croisés jusqu'à organiser cette sortie. Nous avons eu des rencontres à Paris, au niveau de l'Agence française de développement, au niveau de la fondation Grameen Banque Crédit Agricole, au niveau de Caritas International, et au niveau aussi de la Citi. Nous avons eu beaucoup de rencontres à leur expliquer les problèmes auxquels notre entreprise dans le livre national est confrontée. On a eu, on ne va pas dire comme c'est la semaine passée qu'on a eu des contacts, on a eu vraiment une oreille attentive de la part de nos interlocuteurs. Les semaines qui vont suivre, on va suivre les contacts pour la suite des discussions que nous avons eues. Mais nous pensons être entendus et compris, et que certainement, nos interlocuteurs, chacun en fonction de ces moyens, pourraient appuyer le Crédit Rural pour traverser cette zone de turbulence. étant entendu que n'eût été cette parenthèse que nous ne maîtrisons pas, nous avons toutes les possibilités de répondre si l'environnement était favorable. On n'a pas besoin d'appui si ce n'était pas à cause de cette maladie. Donc je pense qu'on pourra être compris. Ensuite, pardon. Il me fallait juste rajouter, votre premier contact, ça a été l'Agence française de développement, pourquoi ? Parce que c'est un peu le partenaire financier historique du Crédit Rural de Guinée. En 1988, l'étude de factibilité pour la mise en place de ce projet s'était financé par l'Agence française de développement. Il faisait partie d'ailleurs de l'équipe. Marianne Ovak, qui a créé la vie en France, et l'objectif premier, tout ça, c'est relaté dans le livre, c'était de voir de quelle manière l'expérience de Gravigne, en Bangladesh, pouvait être répliquée sous une forme adaptée, dans un contexte complètement rural et dans un contexte africain. C'était ça, un des objectifs de la mise en place du projet Crédit Rural de Guinée. C'est juste une précision. À ce sujet-là, je savais justement nos amis de Friendship, qui sont ici. Vous avez quelqu'un qui vient du Bangladesh, qui est ici, qui dirige aussi une association, qui s'appelle Friendship, et qui est en train d'essayer de mettre en place aussi, qui travaille beaucoup dans la micro-finance, et ça fait plaisir de les voir parmi les... ou après les voir par après l'heure du Petit Drink. Je vous ai écouté. OK, bon, c'est bien, c'est intéressant, ce que vous venez d'ajouter, c'est aussi important. Donc, par rapport aux familles affectées, tout le monde se mobilise pour appuyer les familles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au niveau du Crédit Rural, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Nous sommes en train d'informer, de sensibiliser l'ensemble des personnes avec lesquelles nous travaillons pour qu'elles puissent se préserver de cette maladie, pour éviter la propagation de la maladie. Ça, c'est ce qui est en train d'être fait, c'est ce qui est urgent. Après ça, nous allons entretenir tous nos bénéficiaires après la maladie et nous verrons, pour tous ceux qui ont été victimes de la maladie, naturellement, nous avions prévu qu'en cas de décès et d'invalidité permanente de nos emprunteurs, nous avions créé en interne un fond qu'on appelle un fond de solidarité pour faire face à ces cas. Donc, s'il y a eu décès, s'il y a eu invalidité permanente, c'est dans ce fond qu'on puisse assurer les remboursements. Maintenant, pour les autres qui sont indirectement victimes, nous allons trouver avec eux des calendriers souples, quitte à leur refaire des petits prêts pour leur permettre de relancer les activités et après, ils vont pouvoir tranquillement nous payer. On a réalisé une expérience pareille. En septembre 2001, il y a eu des incursions rebelles venant de Sierra Leone et de Libéria au niveau de la Guinée. En septembre, c'est le début des récoltes. Donc, les rebelles ont récolté les chambres à la place des paysans. Après la rébellion, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est assis avec les différents bénéficiaires, on a discuté. Ils ont dit nous, nous sommes là, nous avons nos rizières, nous avons tout ce qu'il nous faut. L'année prochaine, comme la rébellion est vingue, elle est terminée, prêtez-nous de l'argent pour qu'on refasse nos chambres. Après, on va vous payer petit à petit. Donc, dans la zone de 20, c'est ce qu'on a fait. Et après, ils ont remboursé quand leurs chambres ont réussi, ils ont remboursé ce qu'ils nous devaient. Donc, ça s'est bien passé entre nous. Donc, cette expérience est en vécu. C'est une situation aussi pareille. C'est des cas vraiment de force majeure. On procédera de la même manière. Et certainement, pour ceux qui ne pourront pas faire déjà, il y aura des abandons de créances, donc des pertes exceptionnelles que nous allons supporter. Voilà ce qu'on a mis à faire. Et je vous signale que, vu les 300 000 personnes avec lesquelles nous travaillons, vu les 500 personnes qui travaillent comme salariés dans l'entreprise crédible, c'est au bas environ 2 600 000 guinéens qui sont directement concernés par le crédit rural ou indirectement sur une population d'environ 11 millions d'habitats. Donc, c'est le quart de la population qui est concernée par le crédit rural. Donc, nous constituons à la fois un poids social mais éventuellement un poids politique. Mais nous, on ne se met pas de politique. Oui, mais le président se met de la politique parce qu'il est maire d'une commune. Donc, ça, c'est le directeur général qui le dit. Je voudrais juste le compléter par rapport aux orphelins de Débola et comme il l'a si bien dit, l'État, les bailleurs et d'autres ONG sont en train d'aider surtout les médecins qui sont décédés, les 103 médecins et se sont mis d'accord d'accorder une prime de 10 000 dollars à toutes les familles. Et ensuite, PAN, l'État et d'autres ONG sont en train d'accorder le camion des orphelins de Débola pour les appuyer en prime ne serait-ce que pour la survie de 3 à 6 mois. Et ça aussi, les gens passent calme par le crédit d'ODA compte tenu de la couverture par les autres. Juste deux mots par rapport à ça. Il faut reconnaître que la communauté internationale a beaucoup aidé la Guinée quand la maladie s'est déclenchée. L'Union européenne a fait un gros geste de plus de 100 millions d'euros pour les trois pays. La Banque mondiale ici a fait plus de 100 millions de dollars pour les trois pays. Il y a quelques 20 jours, nous avons été approchés par l'OPA. Ils ont eu aussi un financement important de l'ordre de 5 millions de dollars pour aider les personnes guéries d'Ebola qui sont au nombre de 987 actuellement en Guinée. Puisque c'est des personnes stigmatisées, tout le monde les fuit malgré qu'ils ont le certificat comme quoi ils sont complètement sortis d'Ebola mais quand les gens le voient chacun fait comme ça. Donc il faut les aider pour qu'ils puissent se nourrir pour qu'ils puissent petit à petit se réinsérer dans la communauté. Donc la même chose pour les personnes de contact elles aussi pour qu'on les cantonne quelque part il faut les nourrir. Donc là aussi on a eu de l'argent pour que cette population soit mise en quarantaine soit nourrie jusqu'au delà de 21 jours s'il n'y a pas de problème après ils vont réintégrer les familles. Donc il y a des aides plus azimues pour vraiment arrêter la transmission de la maladie. Et je signale que c'est le crédit rural de Guinée qui a été requis compte tenu de sa couverture nationale pour assurer le paiement des indemnités de toutes ces personnes guéries et de contact sur l'ensemble du pays. Donc apparemment tous les programmes nationaux qui visent à toucher tout le monde sur un tas limités l'État les bailleurs tout le monde il passe par le crédit rural puisque le réseau est déjà là la diffusion à la fois de l'argent et de l'information est facile. Voilà. Merci M. Djerouni. Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire. Il a parlé de la communauté internationale mais il faut saluer aussi le courage du président français qui a fait le déplacement de la guillée et qui est allé jusqu'à Tonga. ça, il a été de beaucoup et quand il est allé à la francophonie à Dakar il a été le premier à défendre aussi le cas des trois pays mais en particulier la guillée. ça, il faut le saluer. Très bien. M. Diallo, je retiens dans ce que vous dites. D'abord, vous parliez du PAM, c'est le programme alimentaire mondial. On parle beaucoup depuis deux, trois ans d'inclusion financière, de finance inclusif. Je dirais, en termes d'accès aux services financiers, je crois, d'après ce que vous dites, je comprends que vous êtes la principale institution financière en guillée de pas de l'hommage et de nombre de guichets que vous avez sur le pays. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions ? Madame ? En fait, je voudrais savoir, vous dites que la majorité de vos clients sont des agriculteurs mais vous parlez de stigmatisation. Est-ce que vous pensez qu'après cette épidémie, ils arriveront à écouler encore leurs produits vers les pays étrangers parce que je pense qu'à l'intérieur de la Guinée, il ne devrait pas y avoir de problème les pays frontaliers. Est-ce que vous pensez qu'ils arriveront encore à vendre leurs marchandises ? Ok. Vous avez une question ? Très bien. Ok. Concernant cette stigmatisation, généralement, c'est les personnes qui ont assisté à l'embarquement du malade vers le centre de traitement Ebola et qui voient cette personne revenir munie de certificat. Ce sont eux qui savent que la personne est guérie d'Ebola. Donc, c'est sa communauté la plus proche qui stigmatise. La commercialisation des produits en lien surtout avec les pays voisins comme le Sénégal puisque toute l'exportation de fruits généralement se fait vers le Sénégal. Ils ne sauront pas que celui qui combat le camion de fruits est sorti d'un centre de Ebola ou pas puisque si son état est normal, il n'y a pas de température au-delà de 37 degrés, il n'y a pas de signes extérieurs. Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas... ce n'est pas écrit ici, sorti du centre de traitement. On ne peut pas le savoir. La stigmatisation, nous sommes en train de sensibiliser l'encourage immédiat des malades guéris. C'est là où il faut mettre de l'effort. Donc, on est en train de sensibiliser pour que cette personne soit acceptée par sa communauté comme ne pouvant plus transmettre à nouveau la maladie puisque c'est ça la peur. Les gens pensent que même le guéri, quand il vous touche, il peut vous transmettre la maladie. Et comme ça ravage toute une famille quand ça rentre, chacun est très méfiant. Voilà. Très bien. Je pense que la peur est un peu partout. Laura me disait en introduction que Médecins Sans Frontières ici à Luxembourg a dû refaire une campagne de sensibilisation au niveau de Cargolux qui était transportée du matériel pour combattre l'épidémie qui au début refusait de transport du matériel par peur de pouvoir frapper la maladie en allant sur place. Est-ce qu'il y a encore des questions ? D'accord. Oui ? Bonjour. Je voulais vous savoir lorsque vous disiez que les frontières étaient fermées, est-ce que c'était uniquement les frontières étaient fermées aux personnes ou également aux marchandises et donc à l'époulement des productions ? Ok. C'est la seule question ? Bon, la frontière était fermée à la fois pour les personnes et pour les cargaisons. C'était hermétiquement fermé. Le Sénégal, sans prévenir la Guinée, a fermé la frontière au moment où il y a une dizaine de camions s'agir de fruits, donc de produits hautement pénissables, était à la frontière à Purnara-Sambreil. Donc ces stocks-là ont été perdus. Et même la pomme de terre qui était exportée vers le Sénégal et le Mali, il y avait eu la chicose comme si même la pomme de terre en lâche tant, ça pouvait transmettre la maladie. Donc, ils ont fermé la frontière tant pour les hommes que pour les produits. Maintenant, le Sénégal a ouvert sa frontière il y a juste une semaine. Le Libéria vient d'ouvrir ses frontières et de lever l'état d'urgence il y a trois jours. Je pense que les autres pays aussi, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, vont suivre et Sérénien vont suivre ce processus de réouverture des frontières. Ça permettra maintenant la circulation libre à la fois des personnes et des marchandises. Monsieur Sincor, vous me disiez hier soir que dans votre petite ville, ce qui vous a frappé aussi, c'est que en plein cœur de l'épidémie, c'est que toutes les spéculations agricoles pourrissaient sur place, n'étaient pas récoltées ou étaient très peu récoltées et très peu vendues vu la fermeture des frontières. Oui, parce que je vous ai dit que les marchandises locaux-mêmes ont été fermées. Donc, il n'y avait plus de chances d'échanges parce que les paysans se rencontrent dans les marchés locaux. Moi, j'envoie mon ton, M. Diallo envoie son riz, M. Gilles envoie son racine et quand c'est vendu, on fait des échanges. Maintenant que les marchés locaux ont été récoltés, fermés, c'est ce qui a fait que les produits au niveau des collectivités ont été perdus parce qu'il n'y avait plus de chances d'aller dans les marchés. Et je vous dis, je vous raconte une histoire. J'étais assis à mon bureau avec M. le préfet de Gabola et juste à 20 mètres de mon bureau, il y a eu un cas de maladie Ebola et le jeune, il est décédé. Il était parti à Balancoro en vacances et là où il est parti, quand ils ont compris que l'enfant était atteint, ils ont déplacé un taxi. On a envoyé le taxi. On l'a débarqué à 6 heures du matin, vers 10 heures déjà, il a commencé à manifester la maladie. Il vomissait, il faisait la diarrhée, la température était élevée à plus de 40. Malheureusement, il y a un enfant qui quitte la famille et qui rentre dans mon bureau en courant. Il vient, il dit, il tousse au préfet, il dit, ah, monsieur le préfet, le jeune, il est mort, il est atteint de Ebola. Mais il s'est déshabillé clairement dans mon bureau. Il s'est déshabillé là-bas, il l'a enlevé complètement. Dans les toilettes, là-bas, se laver et encore porté d'autres tenues. Et maintenant, on a appris les médecins. Et les médecins aussi ne pouvaient pas aller dans une famille si le maire n'est pas là. Parce que les gens étaient sujets de beaucoup de choses. Et c'est pourquoi je vous ai dit que les produits, le cours ont été déterminés aussi parce qu'il n'y avait plus de gens dans le marché. Tu ne peux pas aller à Pancourt, tu ne peux pas aller à bicyclement, tu ne peux pas à la date de demain. Le regroupement de plus de 50 personnes s'est interdit par l'État de l'éducation sanitaire. Même les cours ne devaient plus être transportés. Jusque-là, l'État de l'éducation sanitaire est encore maintenu. Très bien. J'ai peut-être une petite conclusion en cinq minutes. Merci. Donc, quand, en 1989, ce projet a démarré, on n'imaginait évidemment pas que 25 ans plus tard, il y aurait une délégation du crédit rural qui serait en Europe au Luxembourg face à vous pour expliquer ce qu'était le crédit rural et les difficultés tout à fait particulières liées à Ébola qui rencontrent aujourd'hui. Ils vous ont présenté les indicateurs, les statistiques qui, sans revenir sur l'ensemble, je rappellerai quelques-unes qui me semblent tout à fait essentielles, à savoir 300 000 membres. Si l'on considère avec les salariés le nombre de personnes concernées directement ou indirectement, on arrive à 2 millions ou 2 millions et demi de personnes. On peut ajouter également que le crédit rural est aujourd'hui l'institution qui est utilisée par l'État, les partenaires financiers et puis les entreprises pour réaliser toutes les opérations financières à l'intérieur du pays contenues, comme ils l'ont bien expliqué, de sa couverture nationale. Évidemment, vous vous en doutez bien, tout cela ne s'est pas fait sans difficulté. Le crédit rural, tout au long de son histoire, a eu à lutter contre différentes crises, des crises internes liées, par exemple, aux crises de croissance que souvent les institutions de microfinance ont rencontrées, des crises politiques liées aux périodes électorales et cette fois-ci cette crise sanitaire. Heureusement, de nombreuses périodes de calme, de sérénité ont permis au réseau de se développer, de se consolider et donc de devenir l'institution qui nous a été décrite à l'instant. Ce qui est intéressant à rappeler et ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois que le réseau a été confronté aux difficultés, il a réussi à mettre en œuvre des stratégies pour pouvoir y répondre, pour pouvoir s'adapter et finalement pouvoir passer ce cap qui était souvent compliqué et souvent difficile. Également, comme on vous l'a indiqué, le crédit rural a toujours recherché en son sein face à ces difficultés qu'est-ce qu'il pouvait faire pour améliorer la situation. qu'est-ce qu'il pouvait faire pour combattre les difficultés qu'il rencontrait, etc. Mais cette fois-ci, face à l'ampleur de la crise qui vous a été longuement expliquée, le crédit rural a besoin d'une aide particulière. Une aide et des appuis et justement c'est dans ce cadre que s'inscrit cette mission qui a été décidée à l'occasion du dernier CA qui a eu lieu au mois de décembre de l'année dernière quand on a eu les premiers résultats des impacts économiques d'Ebola sur le crédit rural. C'est à ce moment que nous avons décidé au niveau du conseil d'administration d'organiser cette mission pour venir ici en Europe essayer de trouver des aides, des appuis qui est finançant. Donc le crédit rural a donc besoin d'aide mais comme l'a rappelé et je pense que c'est quand même très important de le rappeler, c'est une aide ponctuelle. C'est une institution qui en temps normal est une institution excédentaire qui est capable de financer son développement, de financer ses investissements, de financer la formation de ses cadres et des élus et des associés. C'est véritablement cet événement d'ampleur tout à fait immégalé qui fait qu'aujourd'hui le crédit rural se trouve dans cette situation. Cependant, et c'est ça le côté positif, c'est que les cadres dirigeants, vous avez pu voir deux de ces cadres dirigeants ici présents sont là et sont prêts à relever le défi. Les salariés, les élus sur le terrain sont également présents, compétents, motivés pour relever le défi. le défi, depression,